Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne pour un nouvel essai avec notre partenaire concessionnaire Esquadmoto. Allez, on y va ! Essai du jour récupéré et aujourd'hui on va s'essayer le Can-Am Spider RT. Donc aujourd'hui on est bien loti, c'est le fleuron de la gamme Can-Am sur la gamme Spider en tout cas. Donc c'est la version full full, parce qu'en plus d'être la version RT, qui est la version touring, la version voyageur. En plus là on a une édition limitée, enfin tout du moins on a une édition super haut de gamme si l'on peut dire, qui est appelée Sea to Sky. Donc avec quelques petites spécificités, vous avez des surpiqûres, une petite plaque en alu, vous avez des petits ailerons réglables, enfin vous avez quelques petites choses en plus pour cette édition ultra haut de gamme si l'on peut dire. Donc pour ceux qui suivent la chaîne, ça va vous rappeler des choses avec juste le Spider F3S, donc la version plus sportive de ce Spider. Et comme je vous disais, ici on est sur une version vraiment typée touring et voyageur, voire grand voyageur. Donc par rapport au Spider F3, forcément on a une configuration qui est beaucoup plus orientée, donc voyageur comme je vous disais. Donc avec une belle bande de phares là sur le dessus qui a l'air de bien éclairer, avec des phares lenticulaires un peu partout là. Ça lui donne un regard vraiment limite d'automobile, de voiture. On trouve des espèces de petits crocs là qui descendent sur l'avant. Enfin c'est un design qui est vraiment réussi, qui est un design qui est très agressif, avec comme vous pouvez le voir, donc des radiateurs de refroidissement dans les ouïes latérales de chaque côté, pour vous assurer un bon refroidissement de la machine. Un freinage ABS qui est assuré par des freins Brembo. Toujours donc des pneus propriétaires Kenda, encore une fois c'est des montres spécifiques par la marque Kenda. Donc comme je vous disais, des étriers Brembo. Donc ça c'est un modèle 2023, le modèle 2024, il devrait, enfin c'est pas il devrait, le modèle 2024 est équipé donc de l'Apple CarPlay, et sûrement quelques petites modifications, mais donc là on est sur un modèle 2023. Donc rétroviseur intégré, bulles, gros pare-brise, bulles motorisées qui est réglable électriquement. Vous avez donc une sonon complète, vous avez des haut-parleurs avec des tweeters et des haut-parleurs un peu plus typés, enfin basses si l'on peut dire, sur le tableau de bord. Vous avez vraiment un tableau de bord et un poste de pilotage typé Touring, en même temps c'est le but. Des commodos similaires à la gamme Can-Am j'ai envie de dire, avec les commodos, alors à l'ancienne, pas forcément à l'ancienne, mais donc il y a des commodos plus typés 2023 et non pas 2024. Donc pour déverrouiller, il va falloir appuyer sur le bouton mode au lieu de, si vous vous souvenez avec le F3S, il fallait accéder, enfin bouger la poignée d'accélérateur sur l'avant, enfin quelques petites spécificités. Régulateur de vitesse bien entendu, toute votre batterie de commande de l'ordinateur de bord, les sièges chauffants, les poignées chauffantes, vous avez donc le réglage de la bulle, enfin bref, vous êtes full équipé pour partir dans des voyages au long courrier si l'on peut dire. Voilà, donc vous avez bien entendu de la bagagerie, donc en tournant la clé sur la gauche, vous déverrouillez le coffre avant. Donc un coffre avant qui est assez important, avec vous avez une petite moquette à l'intérieur pour donner un peu de style, des pochettes à droite à gauche pour ranger les papiers, vous pouvez quasiment mettre limite un bagage cabine dedans si j'ai envie de dire. En tournant la clé, donc dans l'autre sens, vous retrouvez donc sous la selle, la poignée d'huile, et de l'autre côté, le réservoir à carburant, donc pour remplir le véhicule en carburant bien entendu. Ensuite il faut prendre la clé pour accéder au coffre arrière, coffre arrière avec une contenance correcte, vous pouvez même encore rajouter un espèce de plateau en fer en métal sur le dessus, si vous voulez rajouter encore de la capacité du cargo. Le coffre arrière est démontable avec les attaches rapides canam habituelles, donc si vous voulez vous rendre un peu plus un style un peu moins routier si l'on peut dire. Les coffres latérales s'ouvrent avec, pareil, vous avez une serrure ici, ça vous ouvre les coffres latéraux, coffre latéraux freiné avec un petit vérin sur le côté, coffre latéral d'une capacité respectable si l'on peut dire, je pense qu'on peut mettre un casque dedans, avec un maximum de 6,8 kg, c'est comme le port salut, c'est écrit dessus. De l'autre côté, c'est pareil, vous avez votre serrure, le petit linguet, et du coup vous vous retrouvez donc avec un emplacement similaire, hormis cette protubérance qui va vous prendre un petit peu de place dans le coffre, donc qui va vous limiter un peu le cargo de ce côté là. Tant qu'on est ici, on va regarder un peu la face arrière de ce Spyder RT, c'est gros, ça ressemble, il faut dire ce qu'il y a, ça ressemble à une Goldwing, en même temps c'est plus ou moins voulu, c'est vraiment une machine comme je vous disais, typée touring, typée voyage. Vous retrouvez donc l'antenne sur le côté, votre transmission habituelle sur la gamme Spyder, de transmission donc à courroie, avec un gros bras oscillant, des calepiers passagers, donc qui sont rabattables et réglables, vous avez différents réglages de chaque côté, calepiers conducteurs, enfin si on peut appeler ça des calepiers, c'est vraiment des gros supports de pieds qui sont montés un peu sur amortisseur, vous voyez un espèce de silent block, des caoutchouc, là la partie caoutchouc bouge, donc pour amortir un peu les vibrations. Vous avez donc des caches esthétiques sur les côtés qui sont vraiment sympathiques, vous avez ces fameux zèlerons, ces protupérences aérodynamiques qui sont réglables, et vous arrivez donc sur votre suspension avant, avec des simples amortissières et une double triangulation avec des caches esthétiques pour que ce soit plutôt joli. Garde-boue avec les petits répéteurs de clignotants, et les caches à dioptre. Donc là on va refermer le coffre. Et on n'est pas trop mal, je pense que c'est vraiment du... C'est le vaisseau amiral de chez Canham, c'est typé vraiment route voyage et confort de conduite en tout cas. En parlant de confort, les deux sels sont équipés de mousse à mémoire de forme, donc ça c'est bien pour votre postérieur. Le passager ou la passagère a un bon dossier qui va bien le maintenir également en latéral, et vous avez également des haut-parleurs sur l'arrière avec des commandes chauffantes qui sont à l'arrière, et commandes aussi pour le passager avec des belles poignées qui vont pouvoir maintenir votre passager dans toutes les conditions de roulage. Petit oubli de ma part, ici vous avez un petit compartiment qui vous permet de brancher avec une prise USB et une prise jack votre téléphone pour pouvoir diffuser un peu de la musique et vous occuper de ce qui se passe sur votre téléphone avec le petit rangement. Donc mise en route de ce Spider RT, donc on met la clé sur ON, le tableau de bord vient à la vie, coffre arrière ouvert, donc il va falloir que j'aille refermer le coffre. Donc voilà, vous avez ce message là, ce message de sécurité, c'est là qu'il va falloir appuyer sur le bouton mode pour vous affranchir de ce message. Vous voyez, le message disparaît. Ensuite, on appuie sur le bouton démarrage et ça y est, c'est parti. Donc, le bouton mode, comme je vous disais, pour vous affranchir des messages. Ici, vous avez le joystick pour vous diriger dans le tableau de bord, enfin dans l'ordinateur de bord. Volume plus ou moins pour la musique, votre régulateur de vitesse, votre coupe circuit, les warnings, le démarreur. De l'autre côté, vous avez les mêmes, à l'image du Spider, vous avez, pour la boîte de vitesse, qui est une boîte de vitesse pilotée, c'est pas une boîte automatique, donc vous avez la montée des rapports, de l'autre côté, la descente des rapports, et sur le dessus, le reverse, donc la marche arrière, où il va falloir appuyer sur le bouton marche arrière et descendre un rapport pour arriver sur la marche arrière. Bon, écoutez, je vais fermer ce coffre et puis on va partir en balade et essayer ce Spider RT. Allez, donc on est parti. On attend le message d'erreur. On démarre. On retire le frein à main. On enclenche la première. Et on est parti. Donc, comme je vous disais, bulle réglable électriquement, avec le bouton. Donc, on la descend ou on la monte. Pour maximum de confort, nous, on va la monter tout en haut. Et on va partir. Mettre à l'épreuve, peut-être pas, mais se balader avec ce Spider RT. Donc, pour les personnes qui ont l'habitude de conduire ce genre de machin, on se sent tout de suite à la maison. Il n'y a vraiment aucun problème. on se sent tout de suite à la maison. pour les autres qui n'ont vraiment pas l'habitude de couler ce genre de machin, il ne faut pas conduire ça comme une moto. C'est à mi-chemin entre un quad et une moto. Mais plus principalement, on va dire que ça se conduit comme une moto neige. Mais une snowmobile, Canam, un canam fabricant de snowmobile. Bon, après, c'est sûr qu'en France, c'est sûr qu'en France, les snowmobiles, on n'en a pas beaucoup. Donc ça, ce serait plus pour nos amis canadiens. Mais sinon, pour les autres, donc ça se conduit plus comme à mi-chemin entre un quad et une moto. En gros, il faut avoir le comportement du corps d'un quad, mais on a la position assise d'une moto. Alors, très confortable, bien entendu, comme bon, pareil, je ne vous l'ai pas dit parce qu'on avait déjà un peu fait le tour de ce type de machine avec le F3S. Mais pas de frein, pas de poignée de frein. Donc, tout se fait au pied, la grosse pédale de frein au pied. C'est votre unique interaction avec le freinage de la machine. Ça va être cette grosse pédale au pied. Donc oui, je vous disais, c'est très confortable avec cette selle à mémoire de forme. On a les jambes un peu écartées si on veut à la façon Harley-Davidson. Avec, donc, comme je vous disais, les plaques en caoutchouc montées sur Silent Block, on a l'impression. Enfin, c'est pas on a l'impression, c'est les plaques montées sur Silent Block. Donc, on anticipe très peu de vibrations sur sur les cale-pieds. La selle est ultra confortable. On a le petit dosserail, on se cale dedans, on met les pieds façon Harley-Davidson, on a de la mémoire de forme sous les fesses. on est prêt à faire des milliers de kilomètres, j'ai envie de vous dire. C'est vrai que de prime abord, comme ça, c'est ultra confortable. Gabarit imposant, bien entendu. Déjà que un Spyder normal, c'est assez imposant. Mais là, donc, du coup, avec cette version RT, qui est la version, le vaisseau amiral de la gamme, on est encore plus imposant sur cette machine. Donc là, comme d'habitude, petit passage en ville, parce qu'on a beau être des gros voyageurs, on va passer en ville. Donc on va tester ce Spyder RT en ville. Donc on a la largeur d'une voiture, quasiment, enfin, c'est pas quasiment, c'est on a la largeur d'une voiture. Donc il faut prendre bien la mesure du gabarit. Mais à basse vitesse, le moteur est coupleux et souple. La sellerie, comme je vous disais, c'est ultra confortable. ça a l'air sympathique. Même à basse vitesse, ça a l'air très sympathique. Alors après, c'est pas fait pour faire de la manœuvre à pied, forcément, parce que vu le poids que ça fait, il est en bon point et les gabarits de cette machine, c'est pas à la main que vous allez la déplacer la plupart du temps. Mais comme ça, en roulage à basse vitesse. Donc encore une fois, sellerie très confortable. suspension typée touring, donc typée souple, vous voyez sur les Dodan, ça amortit vachement bien. On ressent très peu les aspérités de la route. Donc c'est vraiment un châssis et une suspension typée confort. Mais sans pour autant avoir l'air de sacrifier l'agilité, ce que vous voyez, là, on peut le placer. Alors, il faut bien placer son corps en même temps, mais on peut placer la machine. Alors, elle est lourde, la machine, c'est sûr. Mais on peut quand même placer la machine en courbe. Donc, non, encore une fois, le savoir-faire Can-Am sur ce genre de produit, c'est pas pour rien que c'est quasiment, voire c'est les seuls fabricants de ce genre de machines. Hormis quelques incursions de nos amis chinois sur le domaine, c'est Can-Am, ça. C'est les machines, c'est le territoire de Can-Am, ces machines. Alors, est-ce que c'est la même boîte que sur le Spider-S, 3S, pardon, je ne sais pas. Vous voyez, là, encore une fois, le Dodon, volontairement, passé un peu rapidement, ça amortit très bien. Alors, vu qu'il y a la descente, on se prend un petit coup dans les reins, mais ça amortit, c'est vraiment du velour. Donc, je reviens sur ce que je disais, oui, la boîte de vitesse est-ce la même que sur les F3S, les spécialistes nous le diront, mais c'est vrai que sur une machine comme ça, on aurait aimé, j'ai envie de dire, une boîte full automatique avec des vitesses parce que c'est vrai que les CVT, je ne suis pas super fan des CVT, même si ça fait très bien le boulot, mais j'avoue, je ne suis pas super fan des CVT, mais on aurait aimé une boîte vraiment full automatique là-dessus, sachant que la descente des rapports se fait toute seule, là, vous voyez, je freine, il descend les rapports tout seul, on aurait aimé une montée de rapports aussi automatique. donc là, vous voyez, prise de virage, alors faible vitesse, mais on ne sent pas le poids de la machine, on se penche, on s'insère dans la courbe, la machine s'insère dans la courbe également, et ça, il va tout seul, il n'y a aucun souci. donc très agréable à la manœuvre et au pilotage également à faible vitesse. Donc on va voir un peu plus ce que ça donne une fois que le rythme s'accélère, mais ça présage des bonnes choses, en tout cas, en même temps, comme je vous disais encore une fois, c'est le fleuron de la gamme Calam, donc ce serait fâcheux qu'on soit sur une mergueuse. On testera un petit peu le freinage aussi, donc là vous voyez, ça amortille, pas de soucis, c'est du velours, c'est du velours. On sent que, là déjà, dès les premiers tours de roue, on sent que on va pouvoir enquiller les bornes avec ça, partir en vacances, ne serait-ce qu'avec le cargo que vous pouvez emporter, comme je vous ai montré lors du tour, statique, un peu de la présentation statique, vous voyez qu'on peut emporter quand même déjà pas mal de cargo, donc ça vous permet de vous balader un petit peu et de prendre quelques affaires. Pour peu que vous rajoutiez, comme je vous disais, l'espèce de support, support valide, si on peut appeler ça comme ça, que vous montez sur l'arrière, ça vous permet d'emborquer encore plus de cargo. On se croirait, alors, on n'est qu'en ville, donc je ne vais pas trop m'avancer, on va attendre à rouler un petit peu plus et je vais vous dire le fond de ma pensée quand même, si le fond de ma pensée se vérifie ou pas d'ailleurs. Je ne vous ai pas trop parlé du tableau de bord quand on était à l'arrêt, mais bon, vous commencez à les connaître maintenant, les tableaux de bord. On a un tableau de bord qui est assez simpliste, donc avec une jauge à carburant, une autonomie, votre vitesse, votre compte-tour, sur la droite, tout ce qui est en rapport avec le multimédia, une horloge cachée au milieu et le tout, c'est assez visible, ce n'est pas le plus beau et le plus magnifique des compteurs que j'ai pu voir, mais c'est complètement fonctionnel et pratique. Il n'y a aucun problème là-dessus. On retrouve les sensations qu'on a sur ces machines. C'est vraiment sympathique. Ça tracte. Il faut bien inscrire le corps dans la courbe pour suivre la machine. La machine, les suspensions se placent. Et c'est en hoquille. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. La boîte de vitesse est rapide. Vous n'avez pas forcément... Alors, vous avez un petit temps mort, forcément, il faut bien qu'il passe le rapport, mais vous n'êtes pas gêné, il n'y a pas de latence, on va dire, sur la boîte de vitesse, ce qui est quand même sacrément agréable. Le pare-brise, déjà, là, on est à 60-70 km heure. Le pare-brise, déjà, nous montre toute son efficacité. On est assis dans son salon. On est dans son fauteuil, on est dans son salon. Le confort, c'est vraiment le mot d'ordre de cette machine, c'est le confort. quoi ? Allez, on va prendre notre petit rond-point habituel, là. On va mettre la machine un peu en contrainte. Donc là, l'assistance s'est mise en route. Enfin, l'assistance. Si, l'assistance. Parce que je commençais à perdre le train avant. Le train avant s'est mis à glisser. Du coup, l'électronique s'est mis en route pour rattraper la machine entre guillemets pour les moins aguerris d'entre nous. Alors, est-ce que c'est un peu dommage ? Je ne sais pas. Parce que sur ce type de machine, ce n'est pas le genre de machine que vous allez mettre en crabe à chaque rond-point ou à chaque virage. Donc, c'est plutôt bien qu'il y ait une assistance, un garde-fou, si l'on peut dire, pour récupérer la machine en cas d'excès de confiance. Sachant que ces machines sont accessibles avec le permis auto. Donc, ce n'est pas plus mal d'avoir ce genre d'électronique et de garde-fou. Après, sur un Riker ou un Spider Sport, c'est vrai qu'on pourrait aimer avoir une électronique déconnectable pour pouvoir faire un petit peu le fifou avec, si l'on peut dire. Mais c'est vrai que cette machine orientée clairement Touring, ce n'est pas fait ni pour claquer des temps sur un circuit ni pour faire le guignol avec, si l'on peut dire. Mais donc, ça, mise à part, on sent bien la suspension se mettre en place, la suspension se tasse, se met en place, la machine prend la trajectoire jusqu'au moment où elle décroche et où a priori donc on sent d'abord le train avant donc je cherche mes mots, on sent le train avant déjà glisser et l'électronique donc vient vous rappeler à l'ordre très très rapidement et reprend le contrôle de la machine. Attention, on se prépare, allez gaz ! malgré l'embon point ça marche plutôt bien là la voiture derrière nous est assez loin on va essayer de faire un freinage un peu appuyé ça freine, ça se dandine un petit peu mais il n'y a pas de soucis ça freine ça freine plus ou moins en ligne on a le cul qui se dandine un petit peu vous l'avez vu sûrement mais donc sur freinage d'urgence ou freinage appuyé il n'y a pas de soucis c'est une machine qui va réagir et qui va vous arrêter quand il va falloir vous arrêter avec des petits mouvements de châssis certes mais l'important c'est de s'arrêter avant d'avoir des problèmes donc là sur revêtement à vitesse réduite mais revêtement défoncé clairement ça absorbe bien les aspérités de la route et les nids de poules si l'on peut dire c'est confortable il y a eu un bon travail de fait sur la partie cycle de ce Spider RT ça c'est une certitude l'agrément de conduite est également très bon ça reprend il y a du couple ça monte un peu dans les tours donc ça a l'air assez sympathique là on va voir ce que ça donne sur la partie un petit peu plus roulante un petit peu plus à haute vitesse de notre circuit test habituel donc là on va voir si on peut tirer un peu dedans allez c'est parti donc c'est performant sans être non plus stratosphérique mais ça reste très performant compte tenu du poids de la machine de la machine et de la géométrie si l'on peut dire de la machine ça reste ça reste quand même très performant surtout que c'est fait enfin très ça reste performant surtout comme je vous disais que c'est fait pour prendre du cargo donc du cargo pardon donc prendre de la bagagerie donc c'est sûr qu'avec l'embonpoint supplémentaire des bagages il ne faut pas se retrouver avec une machine sous-dimensionnée d'un point de vue motorisation et ça a l'air clairement pas le cas sur ce sur ce spider rt alors encore une fois c'est pas stratosphérique mais ça vous ça vous propulse plus que correctement sur sur la route et sur les voies rapides encore une fois là le confort et là là on n'est pas sur des bouchons mais on est sur des petits ralentissements et on n'a pas du tout d'inconfort on se sent on se sent bien on est j'ai envie de dire qu'on est un peu moins haut qu'en moto mais on est plus haut qu'en voiture donc on voit quand même plutôt bien ce qui se passe sur la route et devant nous on a une vision périphérique qui est vraiment pas mauvaise bon après il faut être beaucoup plus mobile forcément mais on a une vision globale qui est plutôt bonne et on se sent en sécurité c'est vraiment une machine sur laquelle on se sent en sécurité il faut juste prendre la mesure donc du gabarit de la machine et du fonctionnement de la machine là par contre j'ai l'impression qu'on va taper du bouchon tout du moins du gros ralentissement et encore une fois comme je vous disais on se sent vu qu'on prend on prend une place certaine sur la route il n'y a pas il n'y a pas à tortiller et comment dire la position de conduite qu'on a sur ce spider rt nous met en confiance on est vraiment comme je vous disais on se sent en sécurité sur ce sur ce spider rt même dans les dans les phases de trafic dense on se sent bien avec cette machine voilà normalement on devrait esquiver les bouchons parce que nous on part sur la droite et généralement les bouchons sont sur l'autoroute qui part à gauche donc on devrait peut-être être épargné et pouvoir faire notre test habituel du comportement sur revêtement un peu plus dégradé dans la grande courbe à gauche qu'il y a juste après vous voyez descendre des rapports manuels vous pouvez descendre il n'y a pas de soucis alors là voilà notre fameuse parabole gauche avec du revêtement un petit peu dégradé déjà là ça commence un peu à sauter dans tous les sens il y a des raccords de route mais du coup la machine se place pour l'instant on la sent pas flotter là vous voyez là ça y est là elle se place elle est en appui forcément le corps on se met en appui dans l'autre sens la raccord ça saute mais la machine amortit bien elle ne flotte pas elle ne tanque pas elle est rassurante donc c'est une machine qui est rassurante et qui a un bon comportement sur revêtement dégradé elle ne va pas se dandiner ou sauter dans tous les sens franchement elle est homogène et elle est propre la suspension tout du moins est homogène et propre et là encore une fois vous voyez là je suis en position full relax sur le dos sur la selle à l'arrière sur ma selle à mémoire de forme j'ai mon pare-brise énorme en face de moi je suis tranquille je suis refait là je peux faire 10 000 bornes j'ai aucun problème bon on n'a pas 10 000 bornes d'autonomie si vous arrivez à 300 ou 350 km d'autonomie je pense que ce sera le bout du monde peut-être que les plus économes d'entre nous arriveront à peut-être tirer 400 km d'autonomie et encore je ne sais pas mais en tout cas on peut on peut vraiment envisager donc les grands trajets et les grosses étapes en tout cas sans aucun sans aucune arrière pensée sans aucune crainte et je pense que ce sera quand on rentrera tout à l'heure je vais poser mes faits sur la place du passager mais je pense que ça va être de même concernant le passager mais c'est vrai que là on est et comme je vous disais tout à l'heure donc mon arrière pensée c'est plus ou moins confirmé on se sent on se sent comme sur une Goldwing mais à 3 roues au lieu de 2 roues mais c'est vrai qu'on a le feeling alors Goldwing ou grosse BM ou tout ce que vous voulez enfin grosse routière qu'on se sent vraiment sur une grosse routière à 3 roues et comme je vous dis il y a la position un petit peu Harley Davidson avec les jambes sur le côté un peu écarté certes mais avec les jambes sur le côté on est posé tranquille le guidon le guidon est bien adapté tout du moins à ma morphologie moi je me sens vraiment très confortable avec ce guidon là on a les bras les mains assez écartées les jambes écartées on est en mode on est en mode tranquille sur le canapé en gros c'est ça on est dans un fauteuil et tranquille et donc du coup comme je vous disais c'est parfaitement adapté pour les voyageurs long courrier les voyageurs tout court ou les personnes qui souhaitent bouger avec leur machine parce que après de là à utiliser ça tous les jours voilà j'ai mis un veto quand même parce que c'est alors j'ai mis un veto oui et non si vous êtes dans de la circulation dense j'ai envie de vous dire que ce serait pas la machine la plus adaptée mais si vous êtes en province et que vous faites pas mal enfin j'allais dire pas mal de bornes mais quand même quelques bornes tous les jours clairement ça peut être une machine que vous utilisez tous les jours il y a juste comme je vous disais le fait que si vous êtes plus dans une circulation dense utilisez ce type de machine tous les jours c'est peut-être pas forcément pertinent après il y a bien des gens qui utilisent des grosses WRT ou des Goldwing tous les jours mais en tout cas chez nous en région parisienne c'est plus les taxi motos qui utilisent ce genre de machine mais encore une fois si vous vous sentez d'utiliser ça tous les jours clairement ne vous en privez pas parce que c'est un confort qui est vraiment non négligeable un confort de roulage de conduite c'est enfin c'est vraiment je vous dis on est pullman c'est confort pullman le truc on est bien par contre à contrario du coup c'est clairement pas une conduite sportive une position de conduite sportive et une machine typée pour la conduite sportive c'est clairement pas c'est clairement pas ça mais j'ai envie de vous dire c'est pas ça qu'on lui demande de faire non plus mais malgré donc le typage touring on peut très bien vous voyez l'inscrire en courbe extérieure on vient chercher l'intérieur et elle y va toute seule il n'y a aucun problème vraiment on peut inscrire la machine en courbe on peut placer la machine sur la trajectoire sans aucune arrière pensée et sans aucun problème a priori les clignotants c'est en option sur les 100 déants encore une fois vous voyez là on la place là on va chercher l'intérieur et elle y reste à l'intérieur sauf si le train avant se met à glisser parce que vous êtes un peu trop optimiste mais ça n'empêche que c'est une machine avec lequel on peut quand même trajecter si l'on peut dire allez notre rentrée habituelle sorti de la N104 pour une rentrée sur la N104 encore une fois extérieure on va chercher la trajectoire à l'intérieur alors les pneus couillent un peu là on est en limite d'adhérence ça glissouille on a senti l'électronique venir un peu nous embêter mais vous voyez on va chercher la trajet ça couille on reste sur la trajet on accélère en grand on ouvre ça repart sur le couple et ça enquille les rapports alors comme je vous disais c'est pas stratosphérique mais c'est suffisant pour une machine comme ça c'est suffisant alors c'est sûr on en veut toujours plus donc on aurait aimé des watts en plus on aurait aimé que ça nous catapulte un petit peu plus mais clairement je vais être 100% honnête avec vous sur une machine comme ça c'est déjà amplement suffisant c'est déjà amplement suffisant pour avoir des problèmes avec la maréchaussée d'une part et amplement suffisant pour ne pas mettre à mal le châssis se mettre en danger avec la machine mais c'est aussi suffisant donc comme je vous disais si vous avez de la bagagerie du cargo un passager vous n'allez pas le mettre en 8 le passager derrière donc non non franchement on va dire que les performances sont en adéquation avec avec la philosophie de la machine la machine reste quand même assez dynamique et vive sur les changements de direction alors c'est un petit peu pâteau certes mais ça reste quand même ça reste quand même assez vif sur les changements de direction ça tracte il n'y a pas de problème de ce côté là ça a du couple en même temps comme on disait c'est plus une architecture typée moteur de voiture que de roues et donc encore une fois c'est une motorisation qui est adaptée à ce véhicule alors on aurait aimé quelques watts en plus un petit peu plus de coupe mais ce serait pour ce serait la cerise sur le gâteau si l'on peut dire là on peut clairement pas reprocher à ce moteur de ne pas faire son boulot il n'y a pas de problème de ce côté là et encore une fois le mot d'ordre de cette machine c'est le confort là honnêtement c'est une machine vraiment pour le confort alors certes elle vous fait payer le confort un peu cher parce que il ne faut pas il ne faut pas se leurrer il ne faut pas se mettre des oeillères c'est une machine qui n'est pas bon marché clairement c'est une machine qui coûte cher mais qui remplit parfaitement son rôle mais à l'image de ces de ces de ces petits frères et ces petites soeurs de la gamme c'est des machines qui en soi ne sont pas données mais qui pour leur fonctionnalité et surtout pour le fait que vous n'avez pas besoin du permis moto donc encore une fois remplissent clairement leur rôle en gros ils vous font payer ils vous font payer le fait de ne pas avoir besoin du du permis moto clairement il ne faut pas se mentir vous payez ça vous payez le fait de vous affranchir du permis moto et pour les personnes qui sont un peu frileuses avec les deux roues qui ont besoin de cette sécurité d'avoir deux roues sur l'avant pour ne pas pour ne pas tomber tout du moins pour ne pas avoir peur de tomber ben c'est des machines qui sont parfaitement adaptées clairement après il faut avoir les moyens ça c'est sûr allez la courbe habituelle en sortie d'autoroute encore une fois extérieur on penche le buste on place la machine on va chercher la corde elle reste elle est sur un rail et on relâche pour élargir un petit peu il n'y a pas de soucis on va laisser partir un peu la voiture devant pour se faire une dernière grosse accès juste pour le plaisir allez gaz petit freinage appuyé encore une fois on sent que ça flotte un petit peu du cul mais ça freine ça décélère bien je vous en ai pas trop parlé pendant la phase de roulage à haute vitesse mais on ressent quasiment aucune vibration sur cette machine c'est vraiment comme je vous disais mode ordre confort même d'un point de vue vibration on est vraiment bien sur cette machine marche arrière comme je vous disais on appuie sur le bouton et on fait vitesse moins donc je vous disais avant de rendre la machine on va se placer sur la selle passager on va retirer le sac à dos voilà et donc sur la selle passager eh ben on est super bien avec alors des calepiers assez larges comme je vous disais réglables en hauteur on a ces grosses poignées là qui peuvent vous permettre qui peuvent vous permettre donc plusieurs positions de préhension sur les mains on a donc ces renforts latéraux là sur le dosseret donc qui vous cale bien en latéral on a le dos bien calé on est on est à l'image du conducteur on est en mode poule mal en mode full confort voilà de retour de cet essai du Spyder RT donc quand je vous le disais un mot d'ordre de cette machine confort elle est faite vraiment pour enquiller les kilomètres et en plus elle le fait bien donc encore une fois si vous avez le budget et le besoin de ce type de machine bah franchement allez-y les yeux fermés franchement c'est un pur régal de rouler tout du moins d'enquiller les kilomètres avec ce type de machine et tout du moins avec cette machine en particulier encore une fois merci d'avoir regardé cette vidéo abonnez-vous et cliquez sur like ça m'aide vraiment beaucoup activez les notifications pour ne jamais rien louper et on se retrouve très bientôt dans la prochaine vidéo allez salut Sous-titres par Jérémy Diaz Merci d'avoir regardé cette vidéo